Bonjour, Monsieur le Président. Merci pour votre soutien avec Marie-Druquer. Vous êtes le Président de la République cette année, mais cette semaine, vous êtes aussi le chef des armées. On vous a vu en Afghanistan, vous êtes allé ce matin voir nos soldats blessés. Vous avez annoncé un retrait, vous avez donné un calendrier. Est-ce que vous n'avez pas peur que les Français se disent qu'à chaque fois qu'il va y avoir un mort, pourquoi on n'est pas parti plus tôt ? Bon, d'abord, j'ai voulu que cette journée soit dédiée à ceux de nos soldats qui ont été tués en opération. Et que les Français comprennent que le métier militaire n'est pas un métier comme les autres. Les jeunes soldats blessés que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils avaient le sentiment, quand ils sont en opération, notamment en Afghanistan, de faire ce pour quoi ils s'étaient engagés et de défendre les valeurs dans lesquelles ils croient. Donc le premier moment, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de solidarité avec les familles. Ensuite, j'ai annoncé un calendrier de retrait de nos troupes en Afghanistan. Le retrait commencera dès cette année et s'étalera jusqu'en 2013. Nous avions un travail à faire. Nous l'avons fait. Nous sommes confrontés à des actions terroristes extrêmement brutales. Ceux qui font ça auront en rendre des comptes. Mais ce calendrier de retrait doit être fait d'une façon organisée, concertée avec nos alliés et en accord avec les Afghans qui vont prendre en main la sécurité de leur pays. L'opération avait été décidée il y a dix ans maintenant, alors que Jacques Chirac était président de la République et que Lionel Jospin était Premier ministre. En accord avec nos alliés, notamment le président Obama, nous avons décidé de passer la responsabilité de la sécurité de l'Afghanistan aux Afghans progressivement entre cette année et 2013. C'est ce que nous faisons. Et justement, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez, on a vu cet attentat des talibans hier matin, est-ce que vous pensez qu'en 2013, il n'y aura plus de risque que les talibans reprennent la main et reprennent le contrôle sur l'Afghanistan ? Vous savez, la situation de l'Afghanistan, elle dépend d'abord des Afghans. Il n'a jamais été question que nous restions définitivement en Afghanistan. Donc il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. La première, c'est que dans cette période de transition, j'aurai dans quelques instants avec le Premier ministre et le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, une réunion pour décider des nouvelles conditions de sécurité. Parce que le moment le plus complexe à gérer, c'est le moment de la transition et le moment du retrait. Deuxièmement, nous n'abonnerons pas les Afghans, mais nous transformons notre aide. D'une aide militaire, nous ferons une aide essentiellement économique et éducative. Et puis c'est l'armée afghane qui est montée en puissance, qui compte 350 000 hommes aujourd'hui, de prendre en main la sécurité de leur pays. Avez-vous déjà une idée, pardonnez-moi, d'une des mesures que vous allez annoncer tout à l'heure à l'issue de ce Conseil de sécurité qui va se tenir dans quelques minutes ? Ils seront communiqués par le ministre de la Défense après le Conseil de sécurité. Et en Libye, est-ce qu'il ne faut pas accélérer un petit peu les opérations aériennes ? Parce que finalement, ça traîne un peu. Non. Si l'armée française, avec ses alliés, n'était pas intervenue en Libye, M. Kadhafi aurait tenu sa promesse. Quelle était sa promesse ? Faire couler, je cite, une rivière de sang à Benghazi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Chebreniska. Quand 8 000 innocentes victimes ont été massacrées sous les yeux d'une communauté internationale impuissante. L'Organisation des Nations Unies a décidé un droit d'ingérence pour protéger les victimes, pour protéger les civils. C'est sous mandat de l'ONU que la France intervient. Et c'est son honneur. La France est un grand pays qui porte des valeurs. Nous ne pouvons pas laisser massacrer des victimes innocentes à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Ou alors, nous serions infidèles à l'histoire qui est la nôtre et aux valeurs que nous portons. J'ajoute que tous ces soldats que nous avons vus défiler, ils ont choisi cet engagement. Ils en connaissent les risques. C'est ce qui fait la grandeur de leur métier et de cet engagement. Mon devoir est de leur donner toutes les conditions de sécurité, mais ils savent pourquoi ils se battent. Et quelles sont les idées que nous défendons ? Il y a un autre endroit où la situation se tend chaque jour un peu plus. On voit des images d'une extrême violence ces derniers jours, ces dernières semaines en Syrie. Que va-t-il se passer ? D'abord, il y a eu un autre endroit où il y avait des images de grande violence et où l'armée française a fait un travail remarquable, c'était la Côte d'Ivoire. Un pays de plusieurs millions d'habitants. Où l'armée française, sous mandat des Nations Unies, a évité un massacre. Bon, en Syrie, l'attitude du président syrien, M. Bachar el-Assad, est absolument inadmissible. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de résolution des Nations Unies demandant à intervenir. Vous le regrettez ? Non, je pense qu'il faut durcir les sanctions à l'endroit d'un régime qui applique les mesures les plus brutales envers sa population. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous vivons dans un monde nouveau aujourd'hui. Aucun dictateur, où qu'il se trouve, ne pourra bénéficier de l'impunité. Et les grands pays du monde, ces grands pays ont une responsabilité. La démocratie, c'est un droit pour chaque peuple à travers le monde. Et la France, avec ses partenaires, avec ses alliés, en accord avec les Nations Unies, doit faire respecter ce droit. Imaginez une seconde. Je comprends l'émotion et croyez que je partage cette tristesse devant des jeunes soldats qui meurent. Mais imaginez une minute. Je demande à nos compatriotes d'y penser. Ce qu'aurait été la réaction de notre pays si à Benghazi, les gens avaient été massacrés par ce dictateur ? Les enfants, les femmes, bombardés par l'aviation. Imaginez, qu'aurait-on dit ? Il y a un prix à payer. Ce prix est extrêmement lourd. Je pense aux familles. Je pèse et je mesure pleinement le poids de mes responsabilités. Mais nous avons aussi des valeurs à défendre, des idées à défendre. Chaque dictateur qui fait couler le sang aura à rendre compte devant le tribunal pénal international. Et nous ne pouvons pas nous contenter de discours, d'incantations, de paroles. Nous devons défendre les innocents. Nous devons porter ces idées. Sinon, à quoi sert-il d'être les héritiers de la révolution de 1789 ? À quoi sert-il d'être une démocratie si nous ne pouvons pas faire triompher ces idées partout dans le monde où les peuples le souhaitent ? C'est une très bonne nouvelle, le réveil des peuples arabes. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot patriote aujourd'hui, puisque vous vous rappelez 1789 en France, alors qu'il y a un débat sur la nationalité ? Ça veut dire aimer son pays. Sur l'identité nationale. Ça veut dire aimer profondément son pays et lui rendre un peu de ce qu'il vous a donné. Ça veut dire mesurer la chance que nous avons d'être nés dans un pays qui est une démocratie, où il y a un modèle social. Une protection sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des souffrances dans notre pays. Cela veut dire également que nous ne sommes pas des individus chacun dans notre coin qui a une communauté nationale, qui a une histoire. Cette histoire, elle a été payée souvent par du sang et elle a fait une identité. Il n'y a pas de honte à défendre son identité et il y a, me semble-t-il, un devoir à aimer son pays et par-dessus tout, à le respecter. Ce sont des valeurs éternelles, ce sont des valeurs universelles. Et les pays qui oublient ces valeurs disparaissent. Vous allez déjeuner avec des familles militaires, je crois, sans Mme Sarkozy, qui est à Brigançon. Elle recevra elle-même... Cet après-midi ? Elle recevra elle-même, cet après-midi, des femmes de marins qui sont en opération. Oui, j'ai souhaité déjeuner avec ces militaires et je peux vous dire que j'ai été assez bouleversé ce matin devant des jeunes soldats qui étaient amputés, grièvement blessés et qui me disaient la fierté qu'ils avaient eue de servir l'armée française et qui voulaient continuer dans l'armée française. Y a-t-il un moment particulier ou un mot, une phrase qui vous a profondément touché ce matin à Percy ? Vous savez, quand j'ai vu ce jeune soldat originaire du Congo qui est devenu français hier dont le casque a été transpercé par une balle qui ne peut plus marcher et qui m'a dit qu'il voulait rester dans la famille, la famille de l'armée française, je me suis dit qu'au fond, ils prennent beaucoup de risques mais ils ont aussi une chance. Ils ont un sens à leur vie. Et peut-être ce que je peux souhaiter à tous les jeunes français, c'est de comprendre, de trouver quel est le sens de sa vie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.